Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, passage en revue d'MXGP 2021. Ce test éclairé et argumenté a été réalisé sur la version PC et PlayStation 5 du jeu. Je vous invite à vous rendre dans la description pour retrouver les différents timecodes qui vous permettront de naviguer sur les différentes sections de cette review. Comme à l'habitude, on débute avec la petite boîte et ce qu'il y a indiqué comme paramètre à savoir sur le jeu. Et ensuite, on déroulera tout doucement dans les prochaines minutes mon expérience. Cela reste évidemment un avis personnel à vous de vous munir de différents avis, de différentes sources, avant de vous faire votre propre opinion sur ce nouveau jeu. Sans plus tarder, débutons avec l'affiche technique de ce titre. Un jeu vidéo que l'on doit à Milestone, le studio italien né dans les années 80, qui nous aura offert de bonnes et de mauvaises surprises depuis la création de cette licence MXGP, qui date depuis plusieurs années maintenant, avec des portages parfois plus ou moins réussis sur consoles ou encore des éditions parfois complètement à la ramasse. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, on en parle dans un instant. Le jeu est donc disponible depuis aujourd'hui, le 30 novembre 2021, sur les supports PlayStation, Xbox et PC, des générations actuelles et générations précédentes. Il est jouable principalement à la manette, avec différentes expériences selon le support que vous utilisez, norme PEGI 3, et on retrouve des textes et de l'audio en français pour tout le jeu. C'est plutôt pas mal. Il est de bon ton d'entamer ce test avec le contenu proposé par ce jeu. Alors, il vous faudra libérer quand même un espace d'une vingtaine de gigas sur votre disque dur pour installer un titre qui promet les licences officielles du championnat du monde de Division 1, le MXGP et le MXGP2. Les 450 et les 250 sont au programme avec, comme à l'habitude, tous les pilotes qui ont participé à la saison. On retrouve les licences officielles, les constructeurs officiels, et surtout, une ambiance avec ces 40 pilotes de base. Vous pouvez en créer des supplémentaires avec les éditeurs de personnages qui sont disponibles. On retrouve aussi l'ensemble des circuits du calendrier 2021 et quelques petits bonus, et ils sont assez maigres dans ce jeu, alors autant tout de suite les prendre pour comptant. Quatre circuits refont leur apparition avec une sélection All-Star des quatre meilleurs tracés des jeux précédents. On retrouve ainsi le circuit de Tobiano en Italie, le tracé dernier, bien connu des fans français de motocross, Leon au Mexique et Agueda au Portugal. Ce contenu est assez classique dans les MXGP. On regrettera peut-être l'absence désormais de pilotes de légende, ou en tout cas d'un petit peu plus d'historiques sur la discipline. Maintenant qu'MXGP est aux mains de Millestone depuis plusieurs années, on aurait peut-être apprécié avoir ce côté historique mis en avant. Il n'y a d'ailleurs aucun DLC, aucun Season Pass, aucun contenu payant additionnel prévu au programme. Il faudra donc se contenter, même s'il y a déjà pas mal de choses à faire, des différentes machines des premières et secondes divisions du championnat du monde FIM Motocross. Enchaînons avec la réalisation du titre. Alors, l'Unreal Engine, toujours au rendez-vous, lui aussi continue de faire du bon et du mauvais. Visuellement, le jeu est plutôt propre, avec des choses qui font plaisir, comme notamment la gestion de la pluie, également la gestion des mouvements du pilote, qui se voit un peu plus étoffé cette année. Lorsque vous avez un contact, une chute, on le voit lever la main en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Pourquoi tu m'as tapé dedans ? » Lorsque les pilotes réceptionnent un petit peu un saut délicat, mais sans tomber, il va falloir quelques demi-seconds pour qu'ils retrouvent son équilibre, en fonction des mouvements que vous avez faits. Si vous ratez vos scrubs, vous allez de nouveau devoir revenir sur la piste avec la réapparition qui dure 5 secondes. Ou alors, si vous chutez, il y a toujours le mode flashback qui est présent. Celui-ci est désactivable, si vous voulez une expérience un petit peu plus poussée. Les menus sont plutôt complets et ergonomiques, assez basiques et assez dans la continuité de ce que proposaient les jeux précédents. Je vous parlais des effets météo. Chacun des circuits est disponible sur temps sec, en tout cas boueux ou poussiéreux et sous la pluie. Pas de période du jour ou de la nuit. On regrette certains tracés comme l'OZEL il y a quelques années, qui était particulièrement impressionnant avec les spots tout autour du circuit. De quoi mettre en avant l'Unreal Engine et les lumières, qui sont plutôt bien gérées, tout comme les ombres. On notera malgré tout un petit peu de clipping sur certains éléments, notamment les débuts d'animation en bord de piste des commissaires. Lorsqu'il y a une chute, il n'y a pas de mouvement fluide. Hop, d'un coup le drapeau s'agite, on se croirait dans les années 90. Au niveau de l'ambiance justement de cette réalisation, on notera la faiblesse de l'originalité des introductions qui seront toujours identiques. Juste, votre pilote changera en fonction de celui que vous avez sélectionné. Mais voilà, au-delà de ça, c'est très triste de se dire que l'introduction, à une époque on avait des Monster Girls qui avaient une modélisation 3D différente, on avait des introductions un peu variées en fonction du pays où on était. Là, on est juste sur quelque chose de bête et méchant et c'est vraiment dommage parce que ça casse cette immersion, déjà c'est difficile à mettre en place. Au niveau de la personnalisation, on peut retrouver les capacités de customiser complètement sa machine et son personnage, ainsi que son pseudo et son numéro. Alors attention, tous les numéros ne sont pas disponibles puisque certains sont réservés aux licences officielles des pilotes. Les temps de chargement sur PC et sur PlayStation 5 sont plutôt longués. Alors attention, je dis bien longués, pas long. Ça peut peut-être être un peu embêtant quand on se trompe et qu'on veut relancer une course. Le HUD est plutôt intrusif pour des choses qui ne sont pas forcément inutiles. À savoir, ben oui, quand un pilote chute, quand il y a un changement de position, c'est intéressant notamment dans le mode carrière ou dans le mode championnat parce que vous pouvez suivre où en sont vos adversaires et qui commet une erreur. Maintenant, la plupart du temps, ça va arriver autour de vous. Ce qui se passe, c'est que l'IA, pour y revenir, est assez intelligente, fait ses propres chutes parfois, mais s'embrouillent aussi les pinceaux toutes seules. Et dans l'overlay, on peut vite avoir un clipping sur la partie gauche de tous les changements de dépassement quand vous êtes en bagarre avec un autre motard. Bref, c'est un peu compliqué. Là où justement, les infos importantes, à savoir la position, le temps autour, la vitesse et le rapport de boîte sont parfois un petit peu plus discrets. Tout comme la map qui manque de personnalisation. Elle est juste en train de tourner, toute petite. On ne peut pas zoomer, on ne peut pas... Bref, c'est extrêmement simple et positionné. Au niveau du choix des caméras, on retrouve deux caméras poursuites. Une proche, une reculée. Une ras du sol, comme si vous aviez une GoPro sur le garde-boue avant. Et deux vues première personne. Une où vous êtes au guidon et vous voyez le bas de votre moto. Et une seconde avec le filtre qui est celle d'une paire de lunettes dont d'ailleurs la teinte va changer en fonction des lunettes que vous portez. Bah oui, sinon c'est pas mal et c'est pas marrant. Le son du moteur est plutôt réussi. En tout cas, globalement, c'est pas agaçant. Ça a l'air d'être logique. Du peu que je puisse entendre de bruit de moto. Même si ça reste mille stones et qu'on sait que c'est souvent leur talent d'Achille ici, c'est pas du tout désagréable. Quant à savoir si c'est vraiment accuré, je ne connais pas le son de toutes les motos par cœur. L'HDR, alors attention là aussi. L'HDR, si vous avez une carte graphique Nvidia comme moi, vous allez vous battre avec l'HDR. Je ne vous dis pas la galère pour capturer le jeu. Des problèmes de teinte, des problèmes de gestion, des problèmes au moment où vous ouvrez en fenêtres ou non le jeu. En fonction de l'HDR qui n'est pas désactivable. Si votre écran ne peut pas le gérer non plus de manière assez facile, vous allez vous battre pour avoir une image tout simplement corréable. C'est correct et ça peut rebooter quelques joueurs sur PC. Alors au niveau du son des moteurs, j'en ai parlé, c'était plutôt correct. En ce qui concerne le son du public et la mise en place, il y a quelques petites voix qui sont enregistrées pour le début des tutoriels dans les modes Playground ou Liberté ou Waypond. Pour le reste, pas de présentation, pas de commentateur, pas de résultat après la course, autre que le classement, pas de podium, pas d'animation. Bref, on aurait aimé peut-être être un petit peu plus entouré dans ce MXGP21 avec pourquoi pas des réactions du public, des interactions avec le bord de piste. Il y avait des choses peut-être à faire, à enfin mettre en place parce que ce n'est pas comme si c'était leur premier jeu dédié à la licence. Le fait que les caméras sur les bords de piste ne bougent pas, les caméramans sont fixes. Enfin bref, il y a des choses qui sont un petit peu dommageables et ça pourrait être facile de mettre un tout petit peu plus de vie autour du public. L'ambiance sonore justement, elle passe par la bande son qui est plutôt sympathique, accurate avec le type de sport extrême qui est la motocross. Par contre, en mode replay, vous serez obligé de vous taper des bons morceaux de métal pendant que vous écoutez, votre replay, le replay d'ailleurs qui vous permet d'accéder au mode photo. J'en touche quelques mots brièvement, assez complet, assez facile. Le mode photo met vraiment de manière dynamique en avant vos effets. Alors un beau saut, une belle bagarre, une belle chute. Il y a vraiment moyen de faire des choses très jolies avec les différents filtres et les différentes options proposées, comme d'habitude chez Milletstone. On avait ça déjà à l'époque des jeux WRC, c'est vraiment très sympa. Donc une feature qui a le mérite d'exister, qui peut vous permettre du coup de faire de très très belles galeries de vos résultats et de votre évolution esthétique en carrière. Je l'ai évoqué également, donc les intros un peu trop répétitifs. C'est dommage parce que la réalisation est plutôt propre, le jeu est stable. Alors il n'y a pas eu de patch Day 1 au moment où j'ai tourné mon test. Les sauvegardes fonctionnent. Donc globalement, il est plutôt bien optimisé sur PC et sur console également. J'y reviendrai un petit peu plus au moment d'évoquer le gameplay. Alors tout cela, c'est bien beau, ça fait de belles choses, de belles images et de bons moments d'amusement. Mais justement pour s'amuser, nous pouvons maintenant prendre le temps de lister les différents modes de jeu. Tout d'abord, on retrouve le classique mode solo qui vous permet de faire des courses avec soit le format officiel des deux épreuves, soit qualification et course. Au niveau de la durée des courses, vous devez faire attention de bien sélectionner soit la plus courte durée, soit une durée moyenne, soit une durée complète des Grands Prix. Un mode carrière qui évolue lui aussi par rapport à ce qui a été proposé dans le passé avec d'autres features que j'évoquerai encore plus tard dans ce test. Le mode entraînement qui vous permet de sélectionner un pilote et un circuit, de mettre au point vos machines puisqu'il a des réglages possibles. Alors on peut régler la gomme, les suspensions, les setups sont assez complets au niveau de votre machine. Le mode saison qui vous permet de suivre l'entièreté d'un championnat. Le mode playground qui est donc un espace libre dans trois environnements différents qui vous permet de vous amuser et de créer des courses puisqu'il y a le retour de l'éditeur de piste avec trois environnements également. Et la création possiblement du mode waypounds qui vous permet en fait de faire du point to point, du point A, point B, des courses un peu land rush si vous jouez à Forza dans l'idée. Ça vous permet également de partager vos créations. L'éditeur de circuit est en ligne disponible et il n'est pas impossible d'ailleurs que dans les défis de votre carrière vous receviez un défi créé par un autre joueur de la communauté. Et ça c'est relativement pas mal. Donc en termes de mode de jeu, même si la carrière reste pauvre et un enchaînement de mode de course classique, c'est plutôt pas mal. Il y a de quoi s'amuser de longues soirées. Avant de parler du gameplay, je voudrais vous dire quelques mots au sujet du mode carrière. Celui-ci vous invite à débuter de manière très classique en MX2, soit avec votre propre équipe, soit en intégrant un constructeur. Cette évolution tout au cours de la saison vous permet de respecter l'évolution du calendrier avec les sponsors qui vous sont attitrés avec les crédits que vous allez débloquer, les évolutions que vous allez apporter à votre machine, les fenêtres de transfert qui sont respectées par rapport à ce que veut la réglementation en réalité, les contrats qui vous permettent par exemple de quitter une équipe usine pour rejoindre une équipe que vous créez par exemple, des défis qui vous sont proposés et des activités supplémentaires avec quelques épreuves du coup sur les circuits historiques et peut-être aussi des épreuves proposées par votre liste d'amis ou la communauté. Bref, c'est pas le point fort du jeu, mais en tant que passionné, ça donne peut-être envie de monter son équipe, surtout que les personnalisations esthétiques et techniques mécaniques des machines sont assez importantes. Donc c'est là peut-être que l'on va trouver le plus grand plaisir dans l'évolution du mode carrière et réussir à mettre au point une machine qui correspond à nos aides, à notre feeling, à notre comportement et surtout réussir à être champion du monde, F.I.M.M.X.G.P. J'arrive à un autre point important de ce test et c'est là finalement le nerf de la guerre, vous le savez, le gameplay, l'expérience de jeu. Alors on a ici quelque chose d'assez hétéroclite au niveau des expériences, on peut retrouver effectivement un mode de jeu pour les débutants qui vont s'amuser à enchaîner les courses sans pouvoir tomber, avec les freins couplés assistés, avec le mode flashback, bref, de quoi ne pas se frustrer tout de suite. Alors c'est vrai qu'au niveau du gameplay, je ne l'ai pas évoqué, mais il vous arrive parfois de rester un peu bloqué sur certaines ornières, la piste évolue et vous le ressentez également dans votre physique, c'est-à-dire qu'au moment où vous passez le premier tour, il faut creuser les premières ornières, après 4 ou 5 passages, la piste a une toute autre esthétique, un tout autre feeling de gameplay. Alors justement, le gameplay, il est progressif, je le disais, avec ces aides que l'on peut supprimer, avec ce feeling qui évolue et surtout le besoin de faire une différence entre le MXGP2 et le MXGP, et le MXGP, qui est vraiment marqué, notamment au niveau de la gestion des sauts, au niveau des réapparitions, au niveau de la capacité d'enchaîner vraiment, de trouver son rythme sur les circuits. Une fois que vous maîtrisez tout en MX2, il va falloir tout réapprendre pour le MX1, et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile avec les motos plus puissantes. Mais si vous commencez à avoir les freins qui ne sont pas couplés, les vitesses à passer manuellement, eh bien il faudra vous accrocher à votre manette. Justement, l'IA, elle se débrouille plutôt bien, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, mais elle se retrouve souvent un peu entre deux chaises, et au départ, au moment de vouloir faire le holdshot, vous allez être peut-être bousculé par 4 ou 5 motos, au point de vous faire tomber, ça c'est parfois rageant. Les chutes ne sont pas toujours logiques, vous allez pouvoir atterrir sur l'un ou l'autre joueur. Lorsque vous êtes suivi de près par une autre machine, celle-ci devient transparente, donc ça c'est plutôt cool, vous avez toujours une visue large de votre gameplay. Le poids du pilote est à gérer dans le gameplay, donc à vous de gérer les scrubs, les poids vers l'avant pour freiner, vers l'arrière pour lever la roue avant la moto, donc les wheelings, etc. Et surtout, l'évolution du gameplay vous permet de recevoir des crédits en conséquence et de vous faire plaisir avec une customisation assez importante des motos. Donc des récompenses, vous allez en avoir, et le moyen de faire votre identité également. Un avis tout de même sur le jeu sur PlayStation 5, puisque j'ai pu tester la fameuse manette DualSense qui offre un feeling très particulier avec des gâchettes d'accélérateur et de frein particulièrement résistantes. Il faudra sans doute baisser la résistance de ces gâchettes dans vos paramètres sur la console parce que moi je vous avoue que j'ai fait une course de preview au moment où j'ai lancé le jeu et j'ai fait, waouh, j'ai plus d'index, j'ai plus de majeur, il va falloir qu'on règle ça tout de suite. Donc j'ai très vite baissé la résistance des manettes. Pas vraiment de vibration, pas vraiment d'interaction plus que ça. On sent qu'on aurait pu avoir peut-être des infos ou des bruits de trompettes ou je ne sais pas, des choses à faire vis-à-vis de la manette PS5, mais il n'y a pas eu d'utilisation supplémentaire du gameplay de la part des développeurs. Donc globalement, un très bon feeling avec une manette Xbox One sur le PC et un feeling très rude mais pas si désagréable. En tout cas, il faudra s'y adapter sur PlayStation 5. On rappelle qu'MXGP 2020 était déjà sorti sur les consoles next-gen. Il est l'heure de conclure ce test éclairé et argumenté alors que vous avez vu pas mal de gameplay où je chutais, je découvrais parce qu'effectivement, on ne peut pas arriver à poser ses valises acquises sur MXGP 2020 sur ce nouvel épisode. Il va falloir réapprendre un petit peu le gameplay et c'est ça que l'on trouve tout de suite après quelques minutes de jeu. C'est ce nouveau feeling dans le gameplay qui vous invite littéralement à vous remettre en selle, et ce n'est pas qu'un mauvais jeu de mots, sur la série. Donc MXGP 2021 justifie pleinement son achat si vous êtes passionné de ce genre de jeu. Si vous avez apprécié le précédent notamment. Maintenant, si vous êtes juste fan de motocross et que vous n'avez pas forcément le nom de tous les pilotes en tête, que vous ne savez pas l'évolution du calendrier qui a été champion, etc., etc., prenez peut-être MXGP dans sa version 2020 qui était déjà un très bon cru. Alors c'est vrai qu'après MXGP 3, on avait très très peur de la suite de la série. La version Switch a été plus ou moins bien reçue. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur de bons rails avec Millstone qui est enfin un beau bébé en main. Mais alors là, on a tous les éléments, et j'ai l'impression de redire ce que je disais l'an dernier. On a tous les éléments pour un super jeu. Maintenant, il faut passer à l'étape du dessus, c'est-à-dire augmenter l'implication peut-être avec des commentaires, avec des options supplémentaires au niveau du gameplay. Bref, il faudra peut-être étoffer encore plus le côté passionnel des joueurs parce que vraiment, moi, j'aurais aimé avoir quelques motos anciennes, découvrir peut-être des légendes de la discipline que je ne connais pas, mais garder ce côté personnalisation, etc., etc. Bref, il y a du très bon potentiel dans ce jeu pour le prix proposé. Vous allez pouvoir le retrouver sur les différentes plateformes et les différents stores. Je vous invite véritablement à poser les mains dessus. C'est une très très bonne licence. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ce MXGP 2021. Merci de nouveau aux développeurs de m'avoir fourni une clé pour pouvoir vous sortir le test aujourd'hui, jour de la sortie du jeu. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des questions, si j'ai éventuellement oublié quelque chose ou si vous souhaitez me partager votre expérience sur le jeu, je suis toujours friand de vos retours. Merci à tous. Si cette vidéo vous a intéressé plus et vous a égayé sur, peut-être éclairé également, sur le jeu, je vous invite à vous abonner, à vérifier aussi si j'ai sorti peut-être d'autres tests qui pourraient vous intéresser. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. En attendant, les amis, bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course ou favori. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501